bonjour à toutes et à toutes regardez-moi ce petit bug et ben oui c'est un bug mon vaisseau est si long que ça ben oui mais c'est aussi long que ça évidemment vous avez cru que j'étais à côté maintenant je suis loin du ciel comme ça tac tac ouais ouais et ben c'est parti retourner dans votre vaisseau est toujours un moment satisfaisant merci ah ah allez on décolle ouais voilà voilà on décolle vers l'infini et l'au delà c'est simple quand tu décolles c'est vers l'infini et l'au delà et pas avant rouillère à bouger à la poser à l'émission on va à l'eau c'est même pas ce qu'on nous sommes polvo polvo hop ah oui c'est vrai qu'on a eu des révélations durant la mission d'avant je vous laisse regarder la mission d'avant voilà sera mission 11 dans l'épisode 11 vous avez la révélation à la question que vous vous poserez quand vous aurez dit en tant que ça donc voilà que petite réponse à une question bon j'ai quand même mille de munitions sans avoir payé aucune munition j'ai payé aucune vision comme ça rien d'acheter une munition faut les trouver t'en prendre non non bah on va en apprendre plus sur le pilier optin c'est là où j'achète mes vaisseaux j'ai jamais aimé les vaisseaux optique moi j'aime bien les vaisseaux optique moi j'en ai j'en ai un ça va optique optique tu connais optique tu connais pas optique dommage mais c'est où qu'on voit il ya affronter un hop qu'est ce qui se passe dans le monde là on va affronter un monsieur je crois même besoin de rentrer si on a besoin de rentrer on ouvre la porte on ouvre la puerta bonjour petit robot oui fortement mais je ne porte pas car je suis déjà en tenue de combat non c'est pas le cas je dirais pas que ça a été facile mais tout le monde a fait des efforts et on a réussi je vous laisse le soin de partager cette bonne nouvelle camp et comme bon vous semble il y en a des gardes merci c'est très aimable on a un oeil sur vos objets de valeur si vous ne pouvez pas protéger ce qui est à vous vous n'avez rien à faire ici ah ouais carrément t'es vilain hein vous avez besoin de quelque chose j'ai besoin de quelque chose monsieur hop round moi aussi je viens de recevoir un rapport du marchand concernant vos avancées il dit que vous aviez une piste intéressante sur les mercenaires qui ont volé vos vaisseaux j'en déduit que vous me portez de bonnes nouvelles tu vas voir ta bonne nouvelle oh j'ai pris une vous m'en tirez tant eh bien ne me laissez pas languir ah non on va pas se laisser languir qu'est ce que j'ai dit c'est une accusation très sérieuse mais oui à l'heure on prend une heure de grand on va te monter tout l'air à garder vos hommes vous n'essayez même pas de m'interroger vous savez qui je suis ouais on sait qui tu es tu es un vilain manant repu de la société je sais pas quoi dire en fait j'ai envie de dire un truc mais en fait je sais pas j'ai pas envie de montrer à garder les hommes je vois je suis impressionné du petit vous avez à l'évidence un brillant avenir devant vous qu'est ce qu'il se passe de quoi il s'agit de show rien qui vous concerne je vous invite à aller aller je vous invite à aller voir ailleurs si j'y suis j'aimerais entendre ce que t'es petit à dire et ben ça va chauffer les petits je vais te dire avant de vous coffrer écoutez moi jusqu'au bout et vous verrez que j'avais une bonne raison oh oui une bonne la concurrence dominait le marché elle est de loin nous cherchions des solutions j'ai commencé à me diversifier il y a quelques années nous avons lancé des recherches sur des produits chimiques du carburant nous avons développé un endroit expérimental qui s'est révélé être un échec total il a anéanti des récoltes entières j'étais prêt à passer à autre chose quand nous avons fait une découverte qui a tout changé apparemment notre engrais transformait les sols en décuplant leur contenu minéral nous avons fait donc de notre engrais à des fermes spécifiques et avons laissé les propriétaires faire leur travail au moment propice nous avons récupéré les fermes et introduit les machines nécessaires pour récupérer les minerais du sol la réduction des coûts de main d'oeuvre et de matériaux a fait grimper des bénéfices en flèche vous siégez au conseil des gouverneurs vous avez trahi les gens que vous étiez censés représenter j'aurais préféré que ça se passe différemment mais j'ai du jouer avec les cartes que j'avais en main écoutez, je vais être franc La compétition m'amène. Les travailleurs de cette ville dépendent de moi pour gagner leur vie. Je ne les abandonnerai pas. Réduire mes coûts me permet de garder leur poste. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Pourquoi faire une chose aussi ignoble à des innocents, des familles ? Je ne veux plus vous entendre, Birkut. Je peux vous virer, ou pire encore. Nous en discuterons plus tard. Dans tous les cas, je suppose que tout est terminé. Je vous donne ma parole d'arrêter l'opération et de rendre ces terres à leurs propriétaires respectifs. Vous avez raison, bien sûr, mais il faut faire quelque chose. Bien sûr, il faut faire quelque chose. J'avais créé un fonds pour financer les funérailles et subvenir aux besoins des couches survivantes. Nous réparerons nos torts. Je vous donne ma parole. Ça ne suffit pas. Ah oui, vous avez raison. Je vous donne un peu plus. Allez, un petit peu plus. Peut-être une réduction sur leur prochain achat géote. N'importe. Je ne sais pas s'ils seront très tentés d'acheter un vaisseau construit avec le sang de leur compatriote. Tout à fait. Maintenant que ceci est résolu, parlons plutôt de vous. En tant que membre du conseil des gouverneurs, je suis autorisé à vous envoyer un bonus conséquent. Et bien entendu, nous oublierons tous deux ma petite opération de réduction des points. J'accepte 20 000 crédits. Non, merci. Vous allez vous rendre. Je vais tout raconter au Marshall. Voilà ce que j'ai dit. N'allons pas trop vite en besogne, tes petits. Il y a un autre point auquel vous devriez songer. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger mon entreprise et mes employés. Si vous racontez cette histoire à qui que ce soit, vous allez risquer leur caipas. Vous voulez vraiment faire perdre leur travail à tous ces gens. Faire souffrir leur famille. N'essayez pas de m'enfin porter la responsabilité au pain. Je crains qu'il n'y ait pas d'autre issue. Le passé ne peut pas être changé. Et le futur est entre vos mains. Oui, 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 oui. Ben oui, ils sont entre vos mains. Je vais t'arrêter. Bien. Je ne vous laisserai pas mettre en péril ma réputation, mon entreprise ou les personnes qui travaillent pour moi. Si pour cela, ils devaient nous arrêter un malheureux accident des mains de ma sécurité. Qu'il en soit ainsi, je suis quelqu'un d'important. Vous, vous n'étant rien. Vous ne vous menacez pas vraiment d'attaquer un Ranger de la Pola ? Vous avez surestimé votre position, monsieur O. Pour le bien de vos employés, je garderai le secret. Mais vos manigances s'arrêtent ici. Quelle dommage de voir une carrière si prometteuse. Comme la tienne. Niveau 1. Niveau 1. Cosette. Je suis sûr que les robots sont avec eux. Merci. Voilà, t'es mort. Je ne cherche pas à comprendre. T'as compris, non, prie. Merci. Il y a du facultatif dans la mission, je crois. Parlez à Brigitte, machin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a essayé de vous faire tuer. Mais je ne comprends pas. Monsieur O. Il semblait être une personne si gentille. Tout ce qu'il a dit sur le fermier et sur l'embauche des mercenaires. C'était horrible. La première partie est vraie. Il s'occupait toujours de nous, ses employés. Non, bien sûr. Mais il n'était pas que ça. Il avait un véritable bon côté. Un côté prévenant. Et maman, vous l'avez tué. Est-ce que c'était vraiment ça, l'injustice ? On aurait plutôt dit non plus qu'à être suivi par une exécution. Et bien... Qu'est-ce qu'il va devenir, maintenant ? Ce serait Elana. Elana Manko. Elle a l'air capable. Peut-être que tout ira bien, après tout. On va devoir se débrouiller. Trouvez une nouvelle voie. Un avenir incertain vous attend. Et il finira par passer. C'est bon ? Passons à autre chose ? Voilà, passons à autre chose. Optech, soit à nouveau. J'ai sauvé, préférable. Oui, je conviens. Je préfère quitter la zone. Je veux juste faire entrer mes pieds. Hum hum. Dubidubi ! Normalement, c'est pour éviter que les gens ramènent des armes. Mais bon... Ils ramènent quand même des armes. Comme moi. Excusez-moi. Non. Attends, je vais regarder un truc. Vous n'avez rien à vendre. L'autorité commerciale achète de tout. Ok ? Voilà. Ouais, j'ai 135 000. C'est bon, ça. Magnifico ! Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas améliorer. Enfin, je vais quand même regarder. Je ne vais pas regarder vraiment. Mais je ne peux pas regarder. Hum... Améliorer. Ah ! Améliorer. Non. Non, ils sont déjà assez... Ça veut dire que ça améliore la cadence de tir. Mais sinon... Moteur. Je n'ai pas besoin... Hum... Moi, c'est plutôt le... Pas l'astromoteur. Le réacteur. Voilà. Un nouveau réacteur. Plus puissant. Avec un peu plus de masse. Mais c'est plus puissant. On a deux barres de plus. C'est bien. Allez. On se retrouve plus tard.